Bonjour Charlotte Roux. Bonjour Yatina. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre des vidéos pour la cellule d'écoute. Vous êtes thérapeute spécialiste en addiction et c'est très important pour moi aujourd'hui de vous recevoir pour avoir un regard assez informatif, aussi en lien avec la psychologie, sur ce que peut créer une agression sexuelle sur un être humain et comment il peut arriver à vivre avec ou à s'en éloigner. Donc je voulais d'abord indiquer que parmi votre patientèle il y a beaucoup, quelques intermittents du spectacle dont vous avez l'habitude d'avoir affaire à cette profession. Et la première question que je voulais vous poser c'est quelles sont les conséquences d'une agression sexuelle sur la psyché ? Alors elles peuvent être multiples, je ne vais pas toutes les donner, il faudrait beaucoup de temps. On va dire que la personne, la conséquence la plus forte c'est la honte. C'est très compliqué de se raconter déjà à soi-même ce qui s'est passé donc le raconter aux autres c'est très très compliqué parce qu'il y a une chose très importante sur les agressions sexuelles c'est que rarement une personne, alors c'est comme ça malheureusement c'est comme ça une femme, va se faire agresser par un homme dans la rue en sortant de boîte de nuit etc. Elles sont minoritaires ces agressions là. Elles ont plutôt lieu dans le cadre du travail, de la famille, des amis etc. Et donc comme il va y avoir un phénomène de sidération dont on parlera tout à l'heure, elles vont vivre avec, mais j'étais consentante. Qu'est-ce qui chez moi a pu le laisser croire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que le cerveau a besoin de cohérence, il fonctionne comme ça. Or dans une agression sexuelle il n'y a rien à comprendre. Mais la personne, elle, elle va vouloir comprendre parce que le cerveau a besoin de ça. Donc la compréhension qu'elle va en faire c'est, c'est ma faute. Donc une culpabilité énorme et la meilleure amie de la culpabilité dans les émotions c'est la honte. Donc elles vont vivre avec ça et ça va avoir des tas de répercussions, notamment par exemple pour un certain nombre l'addiction. C'est assez fréquent de se retrouver en face d'addict qui quand on va creuser une fois que après l'arrêt etc. On va découvrir que, je vais prendre le cas de la jeune fille, c'est un exemple que je donne souvent mais parce que malheureusement il est assez banal. On a une jeune fille qui va trop boire, qui n'est pas du tout alcoolique, qui va trop boire dans une soirée. Alors si on prend le secteur de la culture, ça va être une soirée, un tournage etc. Et qui va avoir, qui va vivre un black-out, qui va se faire agresser pendant ce black-out. Donc il va s'en vouloir, qui va comprendre qu'elle a été agressée. Je pense à une jeune femme qui avait compris parce que d'abord elle était complètement affolée, sans comprendre pourquoi. Elle ne se souvient pas des images, parce que souvent la mémoire photographique s'efface, mais elle avait des bleus partout, puis sa culotte par terre, enfin des détails assez servides. Et donc c'était de sa faute pour elle. Si je n'avais pas bu, il ne se serait pas passé ça. Suite à ça, elle est devenue alcoolique. Oui c'est ça, c'est en préparant cet entretien. J'ai appris grâce à vous qu'en effet il y avait un lien qui se faisait entre l'addiction et l'attention sexuelle et c'est assez méconnu. Alors ça ne se fait pas systématiquement. Tous les drogués alcooliques n'ont pas forcément connu d'agression sexuelle. Il se trouve qu'il y en a quand même un certain nombre dans l'inceste et ou agression sexuelle et même des agressions sexuelles qui sont des traumas qui sont rejoués pendant la période de consommation. Donc la substance viendra calmer, viendra anesthésier les angoisses liées à une agression sexuelle dont on se souvient ou pas, dont on ne se souvient pas toujours. On a reçu dans le cadre de ces émissions Flora Nicole, journaliste, qui a écrit un livre qui parle justement ça, mes lettres de cachet, et qui indiquait très clairement cette anesthésie. Et elle en parlait vraiment très bien et je trouve que c'est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, de justement prendre la parole aussi à l'écrit, parce qu'elle l'a écrit quasiment sous substance. Donc quand elle l'a relu de façon sombre, elle s'est dit ah oui donc c'était presque une, elle s'était divisé, c'était quelqu'un d'autre en face d'elle. Bien sûr, c'est l'anesthésie totale, on peut parler de la dissociation, de cette absence à soi comme ça tout d'un coup, l'accélération, c'est le sujet de l'accélération, je peux peut-être en parler maintenant. Oui tout à fait. Il faut savoir que quand on a un stress, tous autant que nous sommes, on va sécréter beaucoup d'adrénaline et de cortisol, c'est tout à fait normal. Et ça permet au cerveau de se mettre dans un état d'hypervigilance. Quand il y a un stress traumatique, c'est vraiment quelque chose d'insoutenable. Alors agression sexuelle, attentat, accident de voiture, etc. Il va y avoir une décharge telle de cortisol et d'adrénaline entre autres, que le corps va envoyer, le cerveau va envoyer en même temps une très forte décharge de morphine et de kétamine naturelle. Et la morphine et la kétamine, anesthésie, endorme. Parce que s'il n'y avait pas ça, le taux de cortisol et le taux d'adrénaline sont tellement forts en cas de très grand stress, qu'il pourrait y avoir une attaque cardiaque. Donc en fait, cette décharge de kétamine et de morphine va endormir littéralement la pensée de la personne. Elle a comme une pensée paralysée. Elle est paralysée dans son corps. Souvent, on entend les victimes dire « j'étais au-dessus ». Oui, tout à fait. Ou bien, elles vont raisonner, mais d'une façon complètement inadéquate et décalée par rapport à l'événement. C'est-à-dire analyser ce qu'est en train de faire l'agresseur. Mais la victime n'est plus avec elle. Et en réalité, pourquoi ça ? Ça la protège. Ça la dissocie d'elle-même. Elle n'est plus là. Elle est en dehors de la scène. Mais c'est un phénomène de protection. Simplement, les victimes ont du mal à comprendre ça. J'aurais dû réagir. J'aurais dû dire quelque chose. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. C'est important de vous entendre dire ça. Ça permet de déculpabiliser, en tout cas de mettre un mot sur quelque chose qu'on ne connaissait pas très bien avant. Par exemple, le livre de Flavie Flamand, où elle a parlé très bien de la sidération. Et justement, je voulais vous parler aussi de ce besoin de devoir dire les choses. On évolue dans un milieu médiatique où il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de livres. Alors, on a cité Flavie Flamand, mais il y en a eu plein d'autres qu'on connaît maintenant très bien. Est-ce que cette prise de parole permet à d'autres journalistes ou personnalités du monde du spectacle de prendre la parole plus facilement ? Alors, on ne peut pas parler à leur place, mais est-ce qu'on peut aussi se dire qu'à force d'avoir tous ces témoignages, elles peuvent se dire en culpabilisant « Je ne vais pas rajouter le mien parce que finalement, on en parle tellement beaucoup. » Ou alors, au contraire, est-ce que ça aide complètement à dire « Allez, je vais ajouter le mien parce que finalement, ça m'aide. » Alors, je ne connais pas toutes ces personnes qui témoignent. Ce qu'il me semble quand je les entends parler, c'est qu'elles ont dû sacrément se faire aider avant. D'accord. Et que peut-être d'avoir été en thérapie leur a donné ce courage de parler. Parce qu'il faut quand même voir un truc. Moi, je ne vais pas porter de jugement sur ces affaires que je ne connais pas. Je n'étais pas là. Bon, quand même, à un moment donné, peut-être les entendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas une partie de plaisir de se mettre en pâture comme ça en public. Une agression sexuelle notamment, mais toutes les agressions, c'est une effraction. C'est comme si c'était une effraction dans le corps. Il faut savoir un truc, c'est que porter plainte et remettre un trauma, c'est remettre une effraction. Écrire un livre, passer sur des plateaux de télé, c'est recréer une effraction. Donc, moi, je dirais que c'est peut-être la chose qui commence à m'agacer un petit peu. Vous le sentirez peut-être. C'est qu'on puisse insinuer d'une quelconque manière, c'est tirer la couverture à elle. Ok, ça peut arriver qu'il y ait une personne très déséquilibrée. Comme le 13 novembre, il y a eu une ou deux personnes qui se sont dites victimes, présentes dans Bataclan, on s'aperçue que ce n'était pas vrai. C'est très malheureux d'être comme ça. Enfin, pour une ou deux personnes. Oui. Voilà. J'étais autre homme sur tout le témoignage. Un peu de dignité quand même. Il faut vraiment avoir vécu un truc pareil, savoir ce que c'est d'aller raconter. Mais même d'aller raconter à son conjoint, raconter à sa famille, à ses amis les plus proches, c'est extrêmement compliqué. Parce que même les gens, par grande gentillesse, s'en s'en rendent compte, vont dire « Mais qu'est-ce qui t'empêchait de dire non ? » Oui. Parce que la sidération, quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas la comprendre. On voulait aborder aussi, toutes les deux, le dépôt de plainte, la difficulté du dépôt de plainte et avoir votre regard sur cette passion. Oui, c'est très compliqué. Alors, moi, il m'arrive de préparer des victimes au dépôt de plainte. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que dans beaucoup de commissariats, il y a des cellules à la PJ où vraiment on sent qu'ils ont été formés, ils savent de quoi ils parlent, ils savent même accueillir la parole, ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire qu'ils savent l'accueillir, ils savent même anticiper, c'est-à-dire une femme qui va venir porter plainte pour toute autre chose sans oser dire. Ils vont pouvoir dire « On a l'impression qu'il y a autre chose ». Donc ça, je pense qu'il y a un gros boulot qui a été fait à ce niveau-là. En tout cas, dans des villes comme Paris, j'espère le plus possible. Par contre, ce qui est très compliqué, alors ce qui est très bon, je vais garder très bon pour l'instant, c'est qu'il me semble que pour une femme, il y a des hommes qui sont agressés aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense notamment à la communauté homosexuelle. Tout à fait. Mais pour une personne qui va venir déposer plainte, entendre un policier, c'est-à-dire quelqu'un qui représente la loi, le cadre de notre société, dire « Madame ou Monsieur, moi je vous crois », c'est énorme. Déjà ça, c'est énorme. En revanche, ce qui ne va pas du tout, c'est qu'ensuite, une fois que la plainte va être déposée, la personne qui a agressé, s'il est connu, va être convoquée des mois après. Pendant ce temps-là, la victime, elle, va voir expert psychiatre, peut-être un gynéco de la police, il va y avoir quand même pas mal d'entretiens, même si la police et les enquêteurs, il y a des gens formidables, j'insiste là-dessus. Mais en même temps, c'est très perturbant de témoigner à la police, ce n'est pas comme de témoigner chez le psy. L'enquêteur, lui, il a besoin de faits, de faits. Exactement. Donc on raconte crûment les faits. Oui, pardon, les faits. Les faits. Et on va les... Et les frais aussi. Oui, tout à fait, je pense que c'est ça. Bon, l'absurde. Et on va... La personne va être convoquée plusieurs fois, donc c'est plusieurs fois qu'il va falloir redéballer l'histoire, etc. Par contre, après... Donc il va se passer des mois avant que l'accusé supposé soit... L'agresseur supposé soit convoqué. Ça va partir chez le magistrat qui lui va classer sans suite ou demander à ce qu'il y a une suite de l'enquête. Mais ça, il faut savoir un truc. C'est que l'enquêteur en charge n'aura pas la réponse du magistrat. D'accord. La police est supposée répondre aux victimes pour dire, bon, ben, c'est classer sans suite ou on continue. Dans bien des cas, ça ne se fait pas. J'imagine par manque de personnes pour répondre. Et donc, c'est à la victime, mais à l'agresseur aussi, d'aller chercher ce qu'est devenu sa plainte. Est-ce que ça se poursuit ou pas ? Et puis, alors, c'est, en général, la réponse est huit mois, un an après, etc. Donc, c'est vraiment un manque de moyens que je trouve terrible. Et que je trouve même terrible pour l'enquêteur ou l'enquêtrise qui s'est investi dans cette enquête et qui lui-même n'aura jamais de retour. Parce que si l'enquête continue, si j'ai bien compris, et si je me trompe, je serai ravie de l'entendre, l'enquêteur lui-même, si l'enquête continue, ce n'est pas forcément lui qui va reprendre. Donc, lui-même, pendant des mois, il s'investit et puis rien. Et victime, rien. Et débrouillez-vous. Si vous avez les moyens, allez en thérapie. Sinon, écoutez, je ne sais pas parler autour de vous. Enfin, vous voyez, c'est tout d'un coup, la personne est très soutenue, elle est convoquée à la police, on l'écoute, madame, je vous crois, etc. Et puis, tout d'un coup, ça s'arrête une impuissance administrative pour faute de moyens. C'est important d'entendre ça. C'est important d'avoir entendu tout ce que vous avez dit de fondamental aussi sur l'assidération, le lien avec la crise cardiaque, ce que ça crée dans l'esprit des gens et la place du témoignage dans les médias ou ailleurs, en tout cas, l'exemple que ça peut donner. Donc, merci beaucoup pour cet entretien important qui sera entendu et suivi. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, Yasmine. Merci. A bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada